Mansfield Park, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 26 août 2023. L'article comprend les sections suivantes. Publication et accueil critique. Résumé. Personnage. Les lieux et leurs rôles symboliques. Traitement littéraire. Thème. Postérité. Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie de l'enregistrement comprend les sections 1, 2, 3 et 4. La deuxième partie de l'enregistrement, les sections 5, 6, 7, l'infobox et l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement. Mansfield Park est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen, paru en 1814, le premier entièrement écrit dans ses années de maturité, puisqu'elle y a travaillé durant l'année 1813. Souvent considéré comme le plus expérimental de tous ses écrits, il est d'un abord plus difficile que les autres, et son personnage principal, la timide et silencieuse Fanny Price, est une héroïne paradoxale qui séduit difficilement le lecteur. Cependant, Mansfield Park remporte un succès incontestable, puisque tout le tirage est épuisé en à peine 6 mois et apporte à son auteur les gains les plus importants qu'elle ait tiré jusque-là d'une seule publication. Seul roman de Jane Austen, qui se déroulant sur une dizaine d'années, suit les étapes de l'évolution de l'héroïne depuis ses 10 ans, il pourrait être le précurseur des romans d'apprentissage, en anglais Novel of Education, comme Jane Eyrie ou David Copperfield. Mais l'auteur ayant choisi de lui donner comme titre le nom de la propriété, c'est Mansfield Park, lieu de vie de la famille du baronné Sir Thomas Bertram, qui en est en quelque sorte le personnage central. Fanny Price, la petite cousine pauvre, accueillie par charité, devra d'abord apprendre à s'y sentir chez elle avant d'en devenir finalement la conscience morale. Le contexte économique et politique est particulièrement présent et joue un rôle dans l'intrigue. Sir Thomas part de longs mois à Antigua, dans les Caraïbes, pour redresser la situation de ses plantations où travaillent des esclaves, et sa longue absence laisse trop de liberté à ses enfants. Avec William Price, le frère aîné de Fanny, qui participe aux expéditions militaires aux Antilles et en Méditerranée, est évoquée la situation de guerre avec la France. Mais traitant de liberté et de limites, de dépendance et d'indépendance, d'intégrité et d'inconvenance, Mansfield Park peut aussi être lu comme une étude sur le sens de la famille et les valeurs qu'elle représente, voire une critique de la famille patriarcale traditionnelle, à cette époque charnière où son rôle et son statut sont en train d'être redéfinis. Première section, Publications et accueils critiques Première sous-section, Écritures et publications Alors que Thanks and Sensibility, Pride and Prejudice, publiés respectivement en 1811 et 1813, et Northanger Abbey, encore inédits, sont des ouvrages de jeunesse, écrits dans les années 1790 et retravaillés pour la publication, Mansfield Park est une œuvre de la maturité, entièrement conçue et écrite à Charlton, ou Jane Austen, à 38 ans, et maintenant fixée. Elle y travaille dès l'automne 1812, pendant qu'elle corrige les épreuves de Pride and Prejudice, et le termine courant 1813. C'est à cette époque que son anonymat commence à être percé, son frère Henry ne pouvant s'empêcher de parler. D'une lettre du 25 septembre 1813, début de citation, Henry entendit en Écosse Lady Robert Kerr et une autre dame louer chaudement orgueil et préjugé, et il n'a rien trouvé de mieux, dans sa vanité et son amour fraternel, que de leur dire immédiatement qu'il avait décrit. Fin de citation. Mansfield Park est publié par Thomas Agaton en juillet 1814, en trois volumes, comme les romans précédents. Semblant nettement moins enthousiaste pour éditer ce texte plus orgue que le précédent, il ne propose pas d'en acheter les droits. Il est donc publié à compte d'auteur. 1814 est aussi donné de publication de Waverley, le premier texte en prose de Walter Scott, qui a un retentissement considérable et des poèmes à succès, The Corsair de Lord Byron et The Excursion de William Woolworth. Malgré cela, Mansfield Park se vend très bien, rapportant un profit de 350 livres à Jane Austen. Ce sont les gains les plus importants qu'elle ait tiré jusque-là d'un seul roman. Cette première édition, vendue 18 shillings, le volume, est épuisée en six mois, mais la seconde édition, en février 1816, chez John Murray, qui vient de publier Emma, en décembre 1815, se vend mal, les frais dépassant même ce que rapportait Emma. Première section, deuxième sous-section, réaction au XIXe et début du XXe siècle. Une image illustrée de cette sous-section, page de titre d'une édition illustrée par C.E. Brock en 1908. Jane Austen, qui commente dans ses lettres de mars 1814 à sa sœur Cassandra, les réactions successives de son frère Henry, au fil de sa lecture du manuscrit, a pris aussi la peine de noter, pendant plus d'un an après la première publication, les réactions et commentaires des membres de sa famille et d'autres lecteurs de son entourage. Ainsi, les marins ont aimé les scènes à Portsmouth. Lady Robert Kerr lui écrit que le roman est « universellement admiré » à Édimbourg pour tous les gens raisonnables. Et plusieurs soulignent le naturel et le réalisme des situations, même si certains aiment mieux « orgueil et préjugé » ou, comme Cassandra, auraient préféré que Fanny épouse Henry Crawford. Moins léger et spirituel que les romans précédents, Mansfield Park apparaît plus contraint, plus amer, plus dur et plus difficile à cerner. Un roman de transition peut-être. Il est aussi plus complexe et considéré comme plus moderne et plus expérimental. Durant le XIXe siècle, les réactions paraissent plutôt élogieuses. En 1843, Thomas Macaulay compare Jane Austen à Shakespeare pour la variété des caractères de ses personnages. En 1878, dans son article de la Revue des deux mondes consacré à Jane Austen, le roman classique en Angleterre, Léon Boucher présente Mansfield Park comme le chef-d'œuvre de Miss Austen. William Dean Howells en 1895 et Hiram Stanley en 1897 admirent son réalisme et le London Quarterly Review rappellent en 1922 que Lord Tennyson, de tous les romans de Jane Austen, préférait Mansfield Park. Vladimir Nabokov en fait une longue analyse dans la série des cours consacrés aux maîtres de la littérature européenne donnés à Wellesley College, puis l'université de Cornell à partir de 1941, et considère, début de citation, « Cet exquis travaille au petit point comme quelque chose de merveilleusement génial ». Fin de citation. Une note précise, regroupée sous le titre « Littérature 1 » Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce. Littérature 2 Gogol, Turgenev, Dostoyevsky, Tolstoy, Tchérkhov, Gorky. Et littérature 3 Don Quichotte, qui sont parues dans français chez Fayard en 1983. Sur les 14 œuvres étudiées, c'est le seul roman écrit par une femme, auquel Nabokov, qui avait un préjugé très russe contre les femmes écrivains, consacre un cours. Première section. Troisième sous-section. Nouveaux éclairages à la fin du XXe siècle. Cependant, le caractère effacé de Fanny Price et la morale nettement conservatrice posent problème aux critiques et aux lecteurs de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui sont les premiers à se poser des questions sur la conscience politique de Jane Austen et son attitude face à l'esclavage. Ainsi, pour Marilyn Butler, dans Jane Austen and the War of Ideas, 1975, ce sont les angoisses contemporaines face aux transformations sociales, politiques, économiques et à la menace du matérialisme qui explique l'attitude politiquement conservatrice qui transparaît dans la piété de Fanny et les jugements portés sur l'éducation, le mariage ou la morale. Edward Seth, fait dans Culture et impérialisme, 1993, une lecture postcoloniale du roman, considérant que la question de l'esclavage et de l'Empire sous-tend le roman. Ainsi, la prospérité de Mansfield serait exclusivement bâtie sur le travail des esclaves d'Antigua, ce que réfute Franco Moretti dans son Atlas du roman européen, 1997. Pour Claudia L. Johnson, Jane Austen fait dans Mansfield Park une amère parodie des romans anti-jacobins qui montrent la vanité, voire les méfaits, des prétentions morales des théories conservatrices prônant la famille patriarcale traditionnelle. Catherine Sutherland, de son côté, propose de le lire comme une histoire de pouvoir et d'autorité, une histoire de dépendance et d'indépendance, dans le cadre d'une famille à une époque charnière où son statut est remis en question, qui prolonge en la complexifiant le sujet d'orgueil et pré-sujet. Alors que l'ascension sociale d'Elizabeth Bennet et son assimilation à l'aristocratie foncière représentée par Darcy étaient traitées en comédie dans Mansfield Park, tout est plus sombre. Fanny Price vient d'un milieu bien plus défavorisé et la maison Bertram, confrontée au jeune Crawford, brillant mais sans moralité, manque de se décomposer. Première section, quatrième sous-section, Mansfield Park en français. Mansfield Park a été relativement peu souvent traduit en français. Comme pour Pride and Prejudice, une traduction partielle et peu fidèle parlait très rapidement dans la bibliothèque britannique de Genève en 1815, dans les numéros 58 et 59, suivie dès 1816 d'une traduction intégrale par Henri Villemin sous le titre Le Parc de Mansfield ou Les Trois Cousines, reprise par Hélène Serret chez Archipoche en 2007. Il n'y a ensuite plus de traduction jusqu'en 1945, parait celle de Léonard Bercy en Belgique. Puis, en 1980, Christian Bourgois édite une traduction nouvelle de Denise Goetzler, rééditée en 10-18 à partir de 1985. Cependant, comme pour les autres romans, ses traductions successives peinent à donner une image fidèle de l'œuvre originale. La traduction suivante par Pierre Goubert ne paraît qu'en 2013 dans le tome 2 des œuvres complètes de Jane Austen en Pléiade, réédité en folio classique en 2014. Deuxième section, résumé. Première sous-section, tome 1. Une image illustre cette sous-section. Fanny est intimidée et effrayée par son nouvel environnement. Gravure de C.E. Brock, 1908. Le tome 1 est composé de 18 chapitres. Les trois sœurs Ward se sont mariées 30 ans plus tôt. Maria, la deuxième, est devenue Lady Bertrand. Miss Ward, l'aînée, a épousé Mr. Norris, un clergimane, amie de Sir Bertrand, et Francis, la benjamine, le pauvre lieutenant de marine, Price, à la suite de quoi elle s'est brouillée pendant plus de 10 ans avec sa famille. Maintenant, Fanny Price, 10 ans, la seconde de ses 10 enfants est invitée à quitter Portmouth pour aller vivre à Mansfield Park chez les Bertrand, à l'instigation de Mrs. Norris, qui déclare vouloir ainsi aider sa sœur dans le besoin. Sir Thomas y consent bien volontiers car sa fortune est suffisante pour assurer l'éducation de Fanny, en plus de celle de ses 4 enfants, Tom, Edmund, Maria et Julia. Fanny est donc élevée avec ses cousins, tous plus âgés qu'elle, mais sa tante Norris lui rappelle constamment sa situation de parent de pauvre. Seul Edmund fait prouve de gentillesse à son égard. Maria et Julia la méprisent. Tom ne lui prête pas d'attention. Fanny maintient une correspondance régulière avec son frère aîné William, aspirant de la Royal Navy. Elle acquiert en grandissant notamment au contexte d'Edmund un sens moral qui lui sert de guide pour toute chose. La gratitude et l'affection qu'elle éprouve à l'écart de son cousin se transforment au fil des ans en un amour qu'elle garde secret. Les années passent calmement à Mansfield. Lorsque Fanny a 16 ans, Sir Thomas est obligé de partir à Antigua au Caribe, maître de l'ordre dans ses plantations, emmenant Tom. Son absence est ressentie comme une délivrance par ses deux filles. Au bout d'un an, Tom revient mais son père doit prolonger son séjour. Bientôt, de nouveaux jeunes gens venus de la ville arrivent dans les environs. Mary et Henry Crawford, frères et sœurs de la femme du nouveau pasteur, le docteur Grant. Leur arrivée bouleverse la vie austère de Mansfield Park sous les yeux de Fanny qui vient d'avoir 18 ans. Henry flirte beaucoup avec Maria et un peu avec Julia. Mary cherche à se faire remarquer de Tom mais il s'en va pour la saison des courses épiques et c'est Edmund qui tombe amoureux d'elle. Maria est courtisée par le richissime et stupide Mr. Richwood et propose à tout le monde de venir visiter sa propriété de Thornton. Et Edmund insiste pour que Fanny, que Mrs. Norris avait dédigneusement écartée, vienne aussi. Mary découvrant qu'Edmund se destine à la vie religieuse se moque de son manque d'ambition. Tom revient avec un ami, Mr. Yates, qui propose de monter un spectacle. Tout le monde est très enthousiaste sauf Edmund et Fanny, horrifiés par ce que cela implique. Mais Tom, arguant de son statut d'aîné, refuse d'écouter les objurations de son frère. La pièce finalement choisie, le podium monté, le décor et les costumes confectionnés, les répétitions commencent. Julia, n'ayant pas obtenu le rôle souhaité, se retire. Fanny est embauchée pour aider Rushworth à apprendre le sien. Maria et Henry, sous pertexte de répétition, flirtent outrageusement et Edmund, qui se justifie de prendre un rôle pour empêcher l'arrivée d'éléments extérieurs, se rapproche dangereusement de Mary. A la suite de la défection de Mrs. Grant, Fanny, à son grand désarroi, est pressée, avec insistance par Edmund et Mary et brutalement par Mrs. Norris, de reprendre son rôle. Mais le retour légèrement anticipé de Sir Thomas la délivre. Deuxième section, deuxième sous-section, tome 2. Une image illustre de cette sous-section, Fanny ne peut croire à la sincérité et au sérieux de Henry Crawford, gravure de C.E. Brock, 1908. Le tome 2 est composé de 13 chapitres. Trop heureux de retrouver sa famille, Sir Thomas, malgré sa colère, préfère oublier l'incident. Il blâme sévèrement Mrs. Norris, ce monde affectueux envers Fanny, et pardonne à ses enfants. La vie à Mansfield reprend donc son cours vertueux. Maria épouse Rushworth, puisque Henry ne s'est pas déclarée et part en voyage de noces en emmenant sa sœur. Les Crawford prolongent leur sésour et deviennent les autres réguliers des Bertram. Edmund confie ses peines de cœur à Fanny, qui lui cache combien elle en est affectée. Ordonné à Noël, il reste indécis par rapport à Mary. Henry, décidé à rendre Fanny amoureuse de lui, en tombe lui-même amoureux. La présence de Fanny est de plus en plus appréciée par Sir Thomas et Lady Bertram, et la visite à Noël de son frère William, qu'elle n'a pas vue depuis sept ans, leur donne l'occasion d'organiser un bal en son honneur, son premier bal officiel. Sir Thomas voit avec satisfaction la cour que Henry Crawford lui fait, car c'est un beau parti. Espérant l'amadouer, Henry sollicite le parrainage de son oncle, l'amiral, pour que William soit rapidement promu lieutenant. Fanny est ravie pour son frère, mais refuse la demande en mariage de Henry. Deuxième section, troisième sous-section, tome 3. Le tome 3 est composé de 17 chapitres. Sir Thomas, extrêmement fâché de ce refus, pense le faire plier en l'envoyant passer quelques semaines dans sa famille, qu'elle n'a pas vu depuis neuf ans. Le choc est rude pour Fanny, mais elle trouve en sa sœur Susan une amie à qui faire découvrir la lecture et peu de raffinement. Henry Crawford vient la voir à Portmose et se montre sérieux en plein de sollicitude. En la quittant, il parle d'aller sur ses domaines. Fanny n'a de nouvelles que par de rares lettres. Mary l'encourage à répondre favorablement à Henry. Lady Bertram lui annonce un jour que Tom est dangereusement malade. Edmund la prévient peu après qu'il vient la chercher avec Susan car rien ne va plus à Mansfield. Maria s'est enfuie avec Crawford, Julia et Yates sont allées se marier en Écosse et Tom a rechuté. Le retour de Fanny est une joie pour Lady Bertram et un soulagement pour les autres. Edmund, le cœur brisé, a rompu avec Mary ayant découvert qu'elle espérait la mort de Tom et traité avec désinventure la scandaleuse liaison de Maria et Henry. Le dernier chapitre dévoile l'avenir des personnages. Fanny est heureuse de se découvrir utile et aimer de tous à Mansfield Park. Sir Thomas comprend les erreurs qu'il a commises dans l'éducation de ses filles. Julia et Yates se réconcilient avec la famille. Tom, à 26 ans, s'est assagi alors que Mrs. Norris va rejoindre Maria, sa nièce préférée, dans l'exil auquel la condamne le double standard. Henry regrette Fanny et Mary qui vit avec Mrs. Grant, devenue veuve, cherchent le mari idéal. Edmund découvre enfin que Fanny est plus qu'une sœur pour lui et l'épouse avec la bénédiction de son père tandis que Susan prend sa place sur les Bertram. Troisième section, personnages. Arbre généalogique montrant la descendance des trois sœurs Ward de Huntington. Miss Ward, épouse vers 1789 le révérend Norris, curé de Mansfield, sans enfant. Miss Maria, épouse vers 1783 Thur Thomas Bertram, baronné. Quatre enfants, Tom, né en 1785, Edmund, né en 1786, Miss Maria Bertram, né en 1789, épouse en novembre 1808 James Rushworth et Julia, né en 1790, épouse en mai 1809 Mr. Yates à Gretna Green. Miss Frances, épouse vers 1789 Mr. Price, lieutenant de marine. Leurs enfants, William, né en 1790, Miss Fanny Price, né en 1792, John, né en 1793, Richard, né en 1794, Susan, né en 1795, Mary, 1797 à 1807, Sam, né en 1798, Tom, né en 1800, Charles, né en 1801 et Betsy, né en 1804. Troisième section, première sous-section, les Price. Une image, il le recède sous-section, Fanny, Miss Price, s'envoie tant elle est émue en admire son frère William en uniforme. Une note précise, l'aînée est toujours rappelée par son nom de famille, sauf par ses proches. Mary Crawford n'appellera Fanny par son prénom qu'après la demande en mariage de Henry. Fanny Price, c'est le personnage principal, aînée des filles de sa famille, Miss Price a 10 ans lorsqu'elle est accueillie dans la noble demeure de Mansfield Park par sa tante maternelle, Lady Bertram, et son mari, Sir Thomas Bertram, à la suggestion de Mrs. Norris, l'autre tante de Fanny. Timide, sensible et de santé fragile, souffrant de la séparation d'avec sa famille, elle met du temps avant de se sentir à l'aise dans la grande maison. William, son frère aîné et confident lui manque tout particulièrement. Profitant de la même éducation que ses cousines, mais traitée en parentes pauvres, elle est persuadée de sa propre insignificance. Elle sert de dame de compagnie à sa tante Bertram, qui apprécie sa douceur et sa disponibilité, et supporte avec patience sa tante Norris, qui passe son temps à l'humilier. Sa position dans la famille fait d'elle une observatrice silencieuse, au cœur aimant et reconnaissant. La gentillesse de son cousin Edmund et l'attention bienveillante qu'il lui montre la lui gagneront pour la vie. L'amour profond, soigneusement caché qu'elle lui porte la protège de ses tentatives de séduction de Henry Crawford. William Price L'aîné des Price a un an de plus que famille. Ce garçon intelligent, honnête, courageux, s'est engagé dans la Royal Navy où il est aspirant, midshipman, depuis des années, mais Sir Thomas, n'ayant pas de connaissances bien placées dans ce milieu, il a peu d'espoir d'avancement. C'est Henry Crawford qui, espérant séduire Fanny, va convaincre son nom, l'admiral de parrainé William, pour qu'il soit promu lieutenant. Une note précise, Isabelle Ballester rappelle que le personnage d'aspirant à lieutenant était l'étape la plus délicate, ne dépendant pas tellement du mérite que d'appuis bien placés comme ceux dont a pu profiter Francis Alston avec Warren Hastings. Ensuite, la promotion était continue jusqu'à premier lieutenant, en fonction des promotions ou du décès des supérieurs, ce qui explique que les officiers se souhaitaient une guerre bien meurtrière et une saison de maladie. Les promotions suivantes dépendaient ensuite des années de service, des qualités personnelles et de la chance au combat. Pour ce personnage, Jane Alston a utilisé les renseignements glanés auprès de ses deux frères marins, Frank et Charles. Elle lui a également donné des traits de caractère de son frère Charles, qui servit sur l'endimion, cité dans l'épisode à Portmouth et participa à des opérations en Méditerranée et dans les Antilles. Susan Price, âgée de 14 ans, lorsqu'elle parait dans le récit, troisième tour en chapitre 7, vive et intelligente, elle sent bien que les manières familiales manquent de finesse, mais s'y prend maladroitement pour y remédier. Fanny s'en fait une amie en lui permettant de récupérer le canif, héritage de la sœur décédée. Mary, que la jeune Betsy avait dérobée et fait de son éducation. Alors grand soulagement à toutes les deux, elle peut le ramener avec elle à Mansfield Park où Susan, moins timide, maladive et effacée que n'était sa sœur, saura se faire apprécier à son tour. Frances Price, la mère de Fanny, la plus jeune et demoiselle Ward, a fait un mariage qualifié d'imprudent. Elle a épousé pour contrarier sa famille un officier d'infanterie de marine, Lieutenant of Marines, sans avenir, et porté sur la boisson qui lui a fait dix enfants. Nonchalante comme sa sœur Maria, Lady Bertram, mais usée par les maternités et la vie difficile, elle gère son ménage dans un lent affairement. Elle ne ressent aucune affection pour ses filles, sauf la petite dernière, Betsy, qu'elle traite avec beaucoup trop d'indulgence, leurs préférences et fils, surtout l'aîné. Début de citation, William était son orgueil, Betsy, sa chérie. Fin de citation. Les autres Price. Mr. Price, relevé du service actif, il n'a pour seul centre d'intérêt que le journal, emprunté à un voisin, et l'annuaire de la marine. Ses conversations tournent exclusivement autour des affaires maritimes, le port, le chantier naval, Spitzel. Fanny le trouve sale et grossier. Il jure, voit et fait des lourdes plaisanteries à son sujet. Betsy, la Benjamin, est une enfant gâtée et paresseuse de cinq ans, entraînée à considérer l'alphabet comme son pire ennemi. Les autres garçons, John et Richard, ont tous les deux une situation. L'un est clair de nos terres à Londres, l'autre aspirant sur un arrière de la Compagnie des Indes, en partie grâce à Sir Thomas. Sam, 11 ans, embarque comme marin sur le Brick HMS Thrush où son frère William vient d'être nommé officier. Une note précise, Jane Halston utilise d'authentiques noms de navires de guerre. Mais entre 189 et 1815, le Thrush ne navigue pas, il sert de réserve flottante de poudre. Tom et Charles, les plus jeunes, sont encore écoliers, bruyants et peu obéissants. Troisième section, deuxième sous-section, les Bertram. Deux images illustrées dans cette sous-section, Sir Thomas invitant volontiers William à raconter ses campagnes. Gravure C. Ebrock, 1908. Et, Fanny admire la chaîne qu'Edmond lui offre pour la croix d'ambre donnée par son frère. Gravure C. Ebrock, 1908. Sir Thomas Bertram. Baronet et membre du Parlement, riche et plutôt généreux avec sa parenté, aimant profondément les siens malgré la rigidité et la froideur de son comportement, il possède des plantations à Antigua dans les Indes Antidonctales. Lorsque ses propriétés connaissent des difficultés, il décide de s'y rendre avec Tom pour remettre de l'ordre dans ses affaires. C'est un voyage long et plein de dangers, les fièvres, les aléas météorologiques et les risques des voyages en temps de guerre. Il renvoie Tom au bout d'un an. Son absence de pratiquement deux ans donne à ses enfants et même à Fanny un sentiment de liberté. Finalement, très éprouvé par le comportement scandaleux de son aîné, il admet qu'il a commis une erreur en laissant Mrs. Norris gérer l'éducation de ses deux filles et se console avec l'affection de Fanny reconnaissant sa loyété et sa valeur. Lady Bertram La belle et élégante Maria Ward a su plaire au riche Sir Thomas Bertram, baronné. Début de citation « guidée par son mari pour toute affaire d'importance et par sa sœur pour tout ce qu'il est témoin. » Fin de citation « pour lui consacrer toute son attention et le reste du sofa. » Fin de citation « Et au retour de Fanny qu'elle vient accueillir sur le seuil nom d'un pas nonchalant, précise la narratrice en se jetant à son coup. C'est un personnage gentiment comique que la narratrice traite en général avec une ironie amusée. » Tom Bertram Fils aîné et donc seul héritier de Sir Thomas et de Lady Bertram il a 7 ans de plus que Fanny Price. A 17 ans début de citation « Il a déjà toutes les tendances à la prodigalité d'un fils aîné qui se sent né uniquement pour dépenser et s'amuser. » Fin de citation Il aime mener grand train faire la fête avec ses nombreux amis comme ce Mr. Yates aussi dépensier que lui qui l'invite à Mansfield Park et qui courtise Julia. Il ne s'intéresse qu'aux chevaux en fait courir assistent aux courses hippiques à Newmarket. Ces dettes considérables ont obligé Sir Thomas à le désaisir à la mort de Mr. Norris du bénéfice de la cure de Mansfield qu'il réservait au cadet Edmund au profit du Dr. Grant qui ne le perturbe pas du tout. Mais une mauvaise chute à Newmarket aggravée par un excès de boisson et suivie d'une forte fièvre mal soignée qui manque l'emporter ainsi que le comportement scandaleux de Maria à Londres lui font prendre conscience de son égoïsme et de ses responsabilités. Une fois rétablie, assagie à 26 ans, il seconde son père avec sérieux. Edmund Bertrand Second fils de Sir Thomas, il a 16 ans quand Fanny arrive. Il se destine à la profession de clergyman où le pousse sans souci du bonheur des autres et ses solides principes à la grande satisfaction de son père. Heureux d'assurer son avenir grâce au revenu de la paroisse de Tompton Lacey à défaut de celle de Mansfield. Il prend Fanny sous son aile, participe à son éducation, la traite en confidente au jugement sûr même s'il déplore sa timidité et sa réserve et la protège autant qu'il peut de la rudesse de leur tante Norris. Tombé amoureux de Mary Crawford, il est complètement inconscient de la souffrance que son aveuglement cause à Fanny mais finalement, choquée du cynisme de Mary et de son manque de principe, renonce, le cœur brisé à demander sa fin. Fanny n'aura cependant pas trop de peine à le consoler. Maria Bertram, l'aînée des deux filles de Sir Thomas, est très belle, très accomplie mais terriblement orgueilleuse. La trop grande attention de ses parents et surtout de sa tante Norris l'a rendue quelque peu vaine et trop soucieuse de sa seule satisfaction. Pendant l'absence de son père, elle se fiance à Mr Rushworth, jeune homme insipide mais très riche qu'elle méprise. Elle l'épouse cependant après le retour de son père puisque Henry Crawford, dont elle est tombée amoureuse, se dérobe. Elle croise ce dernier à Londres pendant la saison, se laisse à nouveau séduire et s'enfuit avec lui. Au déshonneur du divorce qu'elle subit par la suite, s'ajoute le refus de Crawford de l'épouser comme celui de son père de l'accueillir à Mansfield Park. Julia Bertram, sa sœur qui a un an de moins est également charmante et accomplie. Moins choyée et adulée que sa sœur aînée, elle est également moins incontrôlable et finalement plus raisonnable de peur d'être englobée dans le scandale créé par Maria et ramenée malgré elle à Mansfield Park. Elle s'enfuit en Écosse en compagnie de Mr Yates qui la courtise depuis un certain temps. Une note précise, la loi écossaise étant plus télorente que la loi anglaise puisque l'on peut s'y marier sans le consentement de ses parents dès 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. C'est à Gretna Green, première ville écossaise lorsqu'on vient d'Angleterre, que se rendent les couples pressés de se marier. Elle l'épouse donc sans consentement de son père qui finira cependant par leur pardonner. Mrs Norris Une note précise, appelée Miss Ward puis Mrs Norris ou Tante Norris, la narratrice ne donne pas son prénom. Aînée des sœurs Ward, presque aussi jolie que sa sœur Maria, elle n'a pas eu sa chance et s'est résignée à épouser le référent Norris, un ami de Sir Bertram qui lui a offert le bénéfice de la paroisse de Mansfield. Sans enfant, elle a reporté son affection essentiellement sur Maria, sa préférée, et sur Julia. Elle rappelle constamment à Fanny qu'elle a été recueillie par charité. Égoïste et avare, toujours arrêtée, elle se donne l'impression qu'elle est charitable, dévouée et indispensable au bon roulement de la vie à Mansfield Park. Elle est en réalité terriblement bavarde, bruyante, vulgaire et âpre au gain. Une note précise, son nom rappelle celui de Robert Norris, trafiquant d'esclaves et farouche anti-abolitionniste, rencontré en 1787 par Thomas Clarkson, cette inlassable anti-esclavagiste, amie de Coleridge et de Walthbrook, auteur en 1788 d'un essai largement diffusé sur The Impolicy of the African Slave Trade. D'ailleurs, lorsqu'elle est exilée à Portmose, Fanny se fait la remarque que sa tante Norris aurait su, elle, tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle vivait la famille Price. Son indulgence aveugle pour Maria et Julia, son manque de discernement moral et sa méchanceté haineuse à l'égard de Fanny en font d'un personnage malfaisant. Sorte de marâtre pour Fanny, Cendrillon, c'est une des impressionnantes créations de Jane Austen, un personnage odieux parfaitement vraisemblable, dont la narratrice souligne imperturbablement les grotesques petites manies d'Avaré. Une note précise, par exemple, la récupération du rideau de scène en feutrine verte ou le désistement du voyage à Portmose. Il est possible que son modèle soit Mary Lloyd, l'épouse de James Austen, de tempérament jaloux et facilement agressif. Troisième section, troisième sous-section, autre personnage. Une image illustrée sous-section, Mary Crawford montre à Fanny une amitié condensante. Grabure, C.E. Brock, 1908. Dr. Grant, curé en titre de la paroisse de Mansfield Park depuis le décès de Mr. Norris, c'est un bon vivant, amoureux de la bonne chair, ce qui lui sera rapidement fatal. Mrs. Grant, femme du Dr. Grant, nettement plus jeune que lui, elle est ravie d'accueillir Henry et Mary Crawford, ses frères et sœurs plus jeunes, nés du remariage de sa mère, qu'elle connaît peu. Ses grandes qualités et son heureuse humeur lui valent la sympathie de tous. Henry Crawford, demi-frère de Mrs. Grant, il est financièrement à l'aise car il a été très jeune d'un domaine de 4000 livres de revenus annuels dans le Norfolk, Everingham. Il a les manières d'un gentleman, même si, petit et brun de teint, il est d'une apparence physique très commune. Malgré cela, il se relève très, trop séduisant et fait rapidement la contête de Sir Bertram. Seule Fanny résiste à son charme, le considérant comme un homme immoral et dangereux. Doué pour le théâtre, léger, bourreau de cœur, vaniteux, il a constamment besoin de se faire aimer et admirer de Maria, de Julia et même de Fanny dont l'attitude le déroute. Tombé amoureux d'elle, il la demande en mariage. Au début, de ses refus retirés, ne le décourage pas, au contraire, mais il cède à la tentation de reprendre ses habitudes de séducteur en rencontrant à Londres une Maria qui lui bat froid avant de lui céder. Acceptant de fuir avec elle, il est la cause de son déshonneur mais n'annule l'intention de l'épouser même après son divorce. Il regrette Fanny. Mary Crawford, soeur de Henry Crawford, elle est petite, brune, vive, jolie, intelligente. Ses qualités lui valent bientôt l'amour d'Edmond Bertram qui perd peu à peu conscience de ses défauts. Habituée à mener à Londres une vie superficielle et agitée, elle a peu de principes et de sens moral. Égoïste et ambitieuse, elle considère le mariage comme une transaction à mener habilement. Ne réussissant pas à intéresser Tom, elle trouble Edmond par ses manœuvres de séduction, entre autres, en lui jouant de la harpe, instrument à connotation érotique dans sa manière de mettre en valeur les mouvements gracieux de la joueuse. Ses sentiments pour lui sont ambivalents. Elle se moque de sa vocation religieuse mais ne peut s'empêcher d'essayer de le séduire et d'apprécier son sérieux et sa gentillesse. Comme elle méprise le clergé en général et qu'elle ne peut imaginer qu'on puisse entrer dans les ordres par vocation, elle cherche à l'en détourner. Envers Fanny, elle témoigne d'une gentillesse un peu condensante, d'abord désintéressée puis visant à lui faire aimer Henry. Il est admis que Mary Crawford est probablement inspirée par la cousine française de l'auteur Elisa de Feuillide qui, jouée de la harpe et du piano, montée à cheval, avait des dons de comédienne et avait refusé d'épouser James Austin qui était pasteur. James Rushworth propriétaire du domaine de Southerton, il est très riche puisqu'il est un revenu annuel de 12 000 livres mais la narratrice en fait un personnage plutôt balourd, saut et ridicule. Sa mère et Mrs. Norris ont planifié son mariage avec Maria qui le méprise et ne l'épouse que par dépit de ne pas être demandé par Henry Crawford et pour échapper à l'atmosphère empesée de Mansfield, espérant briller dans la société londonienne. Lorsqu'elle s'enfuit avec Crawford, il obtient sans difficulté le divorce. Quatrième section, les lieux et leur rôle symbolique. Une image d'un paysage de Northamptonshire illustre cette section. L'action se passe essentiellement dans le Northamptonshire où Jane Austen situe les paroisses de Mansfield, le domaine des Bertram, le village et le presbytère, Fotherton et Thornton Lacey, le presbytère d'Edmont et à Porthmoss où Fanny est envoyée après avoir refusé d'épouser Henry Crawford. Le Northamptonshire était réputé pour ses élevages de chevaux et sa célèbre foire aux chevaux se tenait huit fois par an. On pratiquait à Northampton la transformation des pots et les manufactures de chaussures y étaient prospères durant les guerres napoléoniennes. La région était aussi célèbre pour ses belles demeures, ses paysages vallonnés propices à l'équitation et à la chasse aux renards. 4ème section 1ère sous-section Fotherton 2 images et le sous-section l'imposante façade de Stonely Abbey et Knull House près de Seven Oaks. Tout l'épisode à Fotherton fonctionne comme une parabole. Les franchissements de portes, clôtures et barrières successives symbolisent sans ambiguïté le niveau de transgestion sociale et morale auquel sont prêts les personnages. Ce lever de rideaux prélude à la pièce du théâtre Lovers' Valls amorce déjà le dénouement. Source d'inspiration L'antique demeure élisabethaine de Mrs. Rushworth début de citation « Propriété seigneuriale de Francfief berceau historique de la famille avec tous ses droits de haute et basse justice » pourrait être à la fois inspirée par Knull House près de Seven Oaks dans le Kent l'immense propriété résidence de Francis Austin grand-oncle de l'auteur qui y a séjourné en juillet 1788 et par Stonely Abbey une très vaste demeure à la lure de prison dans le Warwickshire. Une note précise Rushworth lui-même dit à Sutherton début de citation « Sutherton quand j'y retournerai hier j'affirme qu'elle avait l'air d'une prison vraiment une vieille prison lugubre » Fin de citation héritée en 1806 par le révérend Thomas Lee cousin de Mrs. Austin que Jane et sa mère ont visité cette année-là et dont la chapelle correspond à la simple salle vaste et hop longue aménagée aux fins de dévotion du roman. On considère souvent que les transformations réalisées par Humphrey Repton à Stonely Abbey en abattant des murs et détournant les cours de l'avant juste avant que Jane Austen et sa mère nient la compagne le docteur Lee à la suite de la mort de son propriétaire ont inspiré le chapitre de Thutherton. Jane Austen a aussi eu l'occasion de voir les transformations qu'avait réalisé le même Humphrey Repton en 1802 autour du presbytère d'Adlestrop à la demande du révérend Thomas Lee. Elle cite à trois reprises ce célèbre paysagiste et même le prix élevé 5 Guinées par jour qu'il demande pour ses prestations. Les bâtiments Contrairement à Mansfield Park Thutherton Court est abondamment décrit d'abord à l'arrivée sur le domaine par les commentaires de Miss Bertram qui insiste avec fierté sur sa grandeur et son importance puis au début du chapitre 9 pendant la visite guidée par Mrs. Rushworth qui ne fait grâce d'aucun signe d'opulence et d'ancienneté de la cajou du marbre des dorures du dama des portraits d'ancêtres dans quantité de pièces présentées ironiquement par la narratrice comme début de citation n'ayant pas d'autre utilité que de participer à la taxation sur les fenêtres et donner du travail aux femmes de chambre fin de citation et dont les nombreuses fenêtres ne donnent que sur des grilles et des palissades cette demeure en close de mur est oppressante et deviendra une prison pour Maria cette antique propriété son propriétaire souhaite la moderniser alors qu'elle ne se prête pas vraiment aux transformations à la mode elle est la métaphore de la petite noblesse terrienne établie depuis des siècles qui a déjà perdu une part de son respect de la tradition sans vraiment entrer dans la modernité en témoigne la chapelle où famille et serviteurs semblent avoir délaissé les prières quotidiennes où Mary découvre avec effarement qu'Edmond se destine à la prêtrise quand Julia fait allusion au prochain mariage de sa soeur où Henry montre à Maria son déplaisir en lui murmurant à l'oreille début de citation « Je n'aime pas voir Miss Bertram si près de l'hôtel » fin de citation Les extérieurs Mais c'est la visite du parc qui est la plus importante Elle couvre la moitié du chapitre 9 et tout le chapitre 10 Elle annonce de façon symbolique le comportement futur des personnages à travers leurs diverses transgressions Julia par politesse est restée avec Mrs. Rushworth et Mrs. Norris Rushworth et Crawford qui entourent Maria discutent des possibilités d'aménagement sur la terrasse Fanny Mary et Edmond franchissent à l'instigation de Mary qui se plaint de la chaleur la porte conduisant vers le petit bois Après avoir marché un certain temps Edmond et Mary que se reposaient de fatigue poursuivent seules leur promenade sur un chemin très sinueux abandonnant Fanny sur un banc près d'un large saut de loup Une note précise le Ha Ha est un large fossé destiné à empêcher les animaux de venir dans la partie aménagée du parc Plus esthétique qu'un mur puisque invisible de loin il ne brise pas la perspective Il peut y avoir des lieux de franchissement des sauts de loup en général fermés par une grille Le passage avec Henry dans la partie non aménagée du parc préfigure l'adultère de Maria Un long moment après Maria Rufford et Crawford la rejoignent Maria qui déteste les limitations et les contraintes est tentée de franchir la grille et le saut du loup qui la sépare de la partie sauvage du parc pour se tourner de cire plus large Refusant d'attendre son fiancé parti chercher la clé elle contourne la clôture avec l'aide de Henry faisant remarquer à Fanny qui s'inquiète que les pointes n'ont même pas déchiré sa robe alors que les pointes et les conventions sociales seront bien plus agressives et ils disparaissent dans les bois Bientôt Julia arrive seule et franchit aussi la clôture Brushworth revient enfin et ouvrant la porte s'en va tout seul dans le parc Fanny la seule qui n'a pas quitté le petit bois aperçoit enfin Edmund et Mary revenant aussi du parc où ils étaient entrés par une porte latérale non fermée à clé celle-là Une note précise Le thème de la clé ouvrant un lieu interdit qu'on trouve dans Barbe Bleue est un symbole sexuel Dans les illustrations du Moyen-Âge les jardins clous symbolisent la virginité C'est Rushworth le fiancé officiel qui a la clé Maria et Henry et Julia dans une moindre mesure sont dans la transgression alors que Edmund et Mary au terme de leur rose sinueuse comme leur relation n'ont pas franchi de barrière puisqu'ils ont trouvé une porte ouverte Fanny est la seule personne qui ne chutera pas Maria qui a comme Eve goûté à un fruit défendu sera définitivement chassée de Mansfield devenu pour elle le paradis perdu Quatrième section Deuxième sous-section Mansfield Park Deux images illusos sur cette sous-section Pavillon d'entrée à Cothersbrook et Goat Merchant Park dans le Kent en 1779 Jane y a séjourné et pourrait s'en être inspirée pour Mansfield Park comme pour Norland Margaret Kirkham a suggéré dès 1983 que le nom Mansfield Park avait sans doute un lien avec William Murray premier contre de Mansfield 1705 à 1793 célébré par William Cowper et auteur en 1772 d'un jugement interdisant de facto esclavage sur le sol britannique c'est aussi le nom du commandant du Minotaur à la bataille de Trafalgar le capitaine Mansfield il existe bien un village nommé Mansfield dans le Northamptonshire et les autres lieux cités Stone Easton Stanwyck existent aussi c'est peut-être Henry Austin qui a suggéré le Northamptonshire où il y avait une de ses relations professionnelles Sir James Langham à Curtis Brook Jane ne le connaissait pas comme le prouvent ses lettres de janvier 1813 à Cassandra et Martha mais Curtis Brook Hall est une vieille demeure trop ancienne pour servir de modèle au moderne c'est-à-dire construit vers 1760 à 1780 Mansfield aussi Jane Austen a-t-elle pu à nouveau s'inspirer de Goldbergham Park qu'elle connaissait bien élément de description Mansfield Park est le seul roman où Jane Austen a non seulement choisi le nom du domaine comme titre mais l'a repris dans la première et la dernière phrase ce lieu est le siège d'un pouvoir patriarcal Mansfield c'est-à-dire le domaine des hommes représenté par le serveur Sir Thomas il est peu décrit et seulement en fonction des besoins de l'intrigue c'est une belle et vaste demeure de construction récente à son arrivée Fanny est autant impressionnée par son aspect et la taille des pièces qu'effrayée par ses occupants l'ancienne salle de classe la chambre de l'Est qui devient son domaine exclusif son nid douillet est décrite très longuement une note précise Janet Trott fait remarquer que deux personnes seulement ont une pièce à leur usage exclusif Sir Thomas ce qui est normal pour un propriétaire et un membre du parlement et Fanny Price et renseigne le lecteur sur ses centres d'intérêt mais l'absence de feu même en plein hiver souligne son statut social inférieur on connaît l'existence de la petite chambre de Fanny blanche et froide à l'étage des domestiques celle du grand escalier du salon de la grande et la petite salle à manger les appartements personnels des deux sœurs la salle de billard où est construite la scène pour la représentation de Laval's Vowles ainsi que le bureau personnel de Sir Thomas avec sa bibliothèque transformée en coulisses pour l'occasion il y a des sofas dans le grand salon et une salle de balle mais ni le style des meubles ni l'aspect des jardins ne sont précisés on sait seulement que c'est une maison moderne et que son propriétaire est issu d'une famille de petites noblesses terriennes une note précise Sir Thomas est baronné c'est un titre héréditaire mais depuis quand les Bertram le portent-ils ? le fait que la maison soit de construction récente qu'il cherche à s'allier à la vieille famille Rushworth et que sa fortune soit liée à des possessions dans les Caraïbes pourrait suggérer une possession sociale en train de se consolider d'après Catherine Fardeland il est peut-être issu d'une branche cadette ou un second fils qui n'héritant pas a dû bâtir sa fortune Aspect symbolique Mansfield Park est moins un bâtiment de briques ou de pierres qu'un style de vie mais la valeur symbolique de Mansfield n'est pleinement comprise par Fanny que pendant son exil à Portmoth tant qu'elle y vit elle est confrontée au manquement de ses habitants Lady Bertram est indolente la tante Norris malveillante Maria et Julia vaniteuse et irréfléchie Tom égoïste et irresponsable Sir Thomas d'un rigorisme maladroit Début de citation C'est le contraste entre la demeure du bruit du désordre et du manque total de bienaisance où personne n'était à la bonne place et rien fait comme il aurait fallu et l'élégance le savoir-vivre les habitudes régulières l'harmonie et surtout peut-être la paix et la tranquillité qui lui font comprendre que pour elle maintenant Portmoth est Portmoth mais que Mansfield est la maison Fin de citation Certes Fanny idéalise Mansfield Park car la tante Norris est certainement plus pénible que les habitants de sa maison natale mais elle y trouve sa vraie place bientôt au centre de la famille et comme certains de ses habitants ont failli elle y apporte un sang neuf avec sa sort Susan et son frère William tous deux dignes des valeurs de Mansfield Symboliquement elle y revient au printemps de nouvelles perspectives s'offrent à elle à l'image des changements survenus dans le paysage depuis son départ pour Portmoth Quatrième section Troisième sous-section Portmoth Une image de la chapelle de garnison dans le vieux Portmoth illustre cette sous-section Tous les détails que donne la narratrice sont exacts L'auberge The Crown où loge et mange Henry Garrison Chapel où les Price montent à l'office et même le dénommé Turner Une note précise Jane Austen le mentionne dans plusieurs lettres Jane Austen est venue voir ses frères à Portmoth lorsqu'ils y étaient à l'école navale Frank entre 1786 et 1788 et Charles à partir de 1791 S'il n'y a pas d'allusion particulière au fait que c'est un port militaire en temps de guerre et une ville de garnison avec tous ses débordements toute chose parfaitement connue des contemporains de l'auteur Fanny trouve les hommes grossiers les femmes impertinentes et tout le monde mal élevé la ville encerclée de douves de remparts et de bastions dans laquelle William et Fanny entrent par le pont-levis de la Landport Gate est sale et mal drainée un triste endroit dit simplement Mrs. Price ce qui est un euphémisme mais c'est un port profond et stratégiquement vital derrière son goulot d'étranglement ses chantiers navals sont les plus vastes d'Europe avec des cales sèches et des fabriques de poulies de Mark Isenbach Brunel son mouillage bien abrité de Spithead est précieux pour les grands navires de la Royal Navy même pour Fanny habitué maintenant au confort et à l'espace de Mansfield Park la petite maison bruyante inconfortable et mal tenue dont la partie basse de la High Street est un lieu d'exil voire une prison l'accueil est sans tendresse la mer guégnarde et brouillonne le père vulgaire et grossier les frères bruyants et indisciplinés la petite Betsy mal élevée la servante incompétente et la nourriture immangeable pour un estomac habitué à une cuisine plus délicate William appelait à rejoindre son bâtiment ancré à Spithead entre l'Andimion et le Cléopatra le soir même de leur arrivée à Portmouth elle se retrouve affectivement et moralement isolée une note précise Jane Olsen utilise ici le nom du navire où son frère Charles fut aspirant puis lieutenant et de celui qu'il commanda en 1810 heureusement pour elle sa soeur de 14 ans Susan gentille hardie et dynamique manifeste de bonnes dispositions qui ne demandent qu'à être cultivées et la généreosité de Sir Thomas qui lui a donné 10 livres pour ses menus dépenses lui permet de se faire apprécier de ses soeurs en offrant un canif d'argent à Betsy permettant ainsi à Susan de récupérer celui que lui avait légué en mourant leur soeur Mary de s'inscrire à une bibliothèque de près et de s'acheter quelques douceurs une note précise une circulating library s'ouvrit à Portmos en 1805 quatrième section quatrième sous-section Londres c'est alors la capitale de la mode où règne George Beau Bramall un monde amoral frivole et snob égoïste et superficiel la liberté et le libertissement y mènent les Bertram à leur perte Tom mal remis de sa chute à Newmarket y ruine sa santé et tombe gravement malade Maria y brille dans les salons mais crée le scandale pour sa lésion adultère avec Henry Crawford Julian s'y laisse courtiser par ce bon à rien de Yates et Edmund y rencontre plusieurs fois Mary qui a replongé dans ses habitudes mondaines de dissipation et de soucis des apparences repousant toujours le moment de demander sa main la ville est représentée comme un monde aux mœurs très relâchées qui s'oppose à Mansfield le monde des vieilles valeurs rurales Tories et à Portsmouth se viviaient de nouvelles recrues comme les appellent Tony Tanner le sang neuf de Mansfield Park Fanny William et Susan les Crawford charmants riches vifs et pleins d'esprit sont dès le début identifiés à Londres et ils transposent dans le tranquille Northamptonshire leur goût immonderé pour le divertissement ce sont de véritables liaisons dangereuses des êtres pas vraiment mauvais mais gâtés par leur trop longue immersion dans la ville corrompue et corruptrice Henry le libertin s'amuse à perturber Julia séduire Maria et piéger Fanny Marie la mondaine est persuadée que tout peut s'acheter et tombe des nus quand aucun paysan ne veut convoyer sa harpe au moment des moissons fin de la première partie de l'enregistrement les sections 5, 6, 7 l'infobox et l'indication de la licence sont dans la deuxième partie de l'enregistrement de l'enregistrement pour qu'il y a et l'affir Sous-titrage ST' 501